Salut à tous ! Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai rebobiné le frein électrique du moteur de ma fraiseuse Ernosomua Z1C. C'est parti ! Avant d'acheter ma fraiseuse il y a un an et demi, j'avais demandé au vendeur de la faire tourner devant moi. Elle avait tourné quelques secondes et puis au bout d'un moment il y avait eu un gros arc et un gros bruit avec plein de fumée qui sortait au niveau du moteur de broche. Donc ça m'avait valu une bonne réduction sur le prix d'achat évidemment et j'ai pris un pari parce que je me disais que peut-être c'était uniquement le frein qui était cassé et pas le moteur. Donc c'était effectivement uniquement le frein qui était cassé et c'était dû à un défaut d'isolement au niveau des fils qui étaient vraiment usés, qui étaient complètement craqués avec le temps. Alors ce type d'électrofrein on le retrouve sur certaines machines outils. Le principe de ce frein c'est le suivant, vous avez le ventilateur du moteur qui agit comme une sorte de disque comme un frein de voiture et vous avez en face de ce disque une plaque qui va être recouverte de l'équivalent d'une garniture de frein. Donc cette plaque elle va venir coulisser d'avant en arrière et elle va donc être plaquée sur le ventilateur à l'aide d'un ressort de précharge. De l'autre côté des garnitures de frein vous avez des empilements de tôle donc ça va être un circuit magnétique et en face de ces empilements de tôle vous avez des empilements de tôle complémentaires avec des bobines qui passent à l'intérieur. Donc ça va jouer le rôle d'un électroaimant. Quand vous allez mettre du courant dans les bobines et bien ça va refermer l'entrefer et donc ça va venir lutter contre la force du ressort et donc ça va venir séparer les garnitures du disque et donc le ventilateur pourra tourner librement. Il s'agit donc d'un frein passif et c'est à dire que quand on le désactive et bien naturellement il va venir freiner. Donc c'est un dispositif qui sur la machine d'origine fonctionne dès qu'on arrête d'alimenter le moteur. Donc aussi bien en fonctionnement normal qu'en arrêt d'urgence. A l'origine ce frein est relié directement à l'alimentation du moteur. Dans ce frein on a deux bobinages et chaque bobinage va prendre une phase en 220 volts. Dans mon cas comme je n'ai pas de triphasé à la maison j'ai donc refait l'armoire électrique en utilisant des variateurs de fréquence. Je ne vais pas pouvoir alimenter l'électrofrein directement à la sortie des variateurs de fréquence. Pourquoi ? Parce que les variateurs ils vont faire un démarrage en rampe c'est à dire qu'ils vont augmenter à la fois la tension et la fréquence. Et l'électrofrein lui il a besoin d'avoir la pleine puissance dès le début. Donc ce que je vais faire c'est que je vais alimenter mon électrofrein en 24 volts continu. Alors comment c'est possible qu'en 24 volts continu on ait le même résultat qu'en 230 volts alternatif ? Et bien c'est parce que la bobine elle se comporte comme une inductance c'est à dire qu'elle va s'opposer aux variations de courant. Donc quand vous êtes en 230 volts à 50 hertz et bien la bobine va résister au passage du courant. Elle va réagir. Quand vous êtes en 24 volts continu la seule chose qui va limiter le courant ça va être la résistance du fil. Et donc dans mon cas l'ensemble des bobinages a une résistance équivalente de 14 ohms ce qui fait un peu moins de 2 ampères en continu. Donc l'un dans l'autre on se retrouve avec des courants qui sont à peu près équivalents. Et donc en tout cas on a un fonctionnement correct dans les deux cas. Pour refaire le bobinage il faut au moins deux informations très importantes. Combien vous avez de tours et quel est le diamètre du fil. Donc pour compter le nombre de tours et bien j'ai scié le bobinage en deux et ensuite j'ai séparé les fils un par un. J'ai fait des paquets de 10 et à la fin j'ai trouvé 30 paquets de 10 donc 300 spires. Donc 300 tours. Pour mesurer le diamètre et bien j'ai dénudé le fil c'est à dire j'ai enlevé le vernis et j'ai mesuré le diamètre. Et j'ai pu donc recommander du fil équivalent. Pour rebobiner les fils je me suis fabriqué un gabarit en découpe laser. Sur ce gabarit j'avais à la fois le bobinage intérieur et le bobinage extérieur. avec des encoches que je pouvais déplacer en fonction du type de bobinage que je faisais. Ce gabarit je l'ai monté sur une potence assez simple. Coincé dans un étau avec une petite manivelle manuelle. Et j'ai mis un capteur qui me permettait de compter le nombre de tours que je faisais. Ça me permet de garder l'esprit libre quand j'étais concentré sur le fil en lui-même. Sur l'enroulement et la répartition du fil de gauche à droite. 300 spires ça se fait assez vite. Malgré tout on n'a pas forcément besoin d'avoir une bobineuse automatique pour ça. Et j'aurais presque pu éviter le compteur magnétique. Mais bon voilà c'était pas très cher. Et puis c'était quand même un confort supplémentaire. Une fois que j'ai fait mes deux bobines je les ai enrubanées. Pour ça j'ai utilisé du tissu de 2 cm de large que j'ai tout simplement acheté en mercerie. Et une fois que mes bobinages étaient enrubanés je les ai insérés dans les encoches. Alors au préalable j'ai protégé mes encoches avec du plastique que j'ai découpé sur mesure. Et une fois que les bobinages sont dans les encoches et bien on referme les encoches avec d'autres languettes en plastique. Avant de passer au vernissage et bien j'ai d'abord testé si mon frein était fonctionnel. Donc j'ai fait un petit montage à blanc sur la fraiseuse et j'ai procédé à des tests. Une fois les tests validés je suis passé au vernissage. Pour le vernissage j'ai choisi d'utiliser un procédé d'imprégnation par trempage et j'ai choisi d'utiliser un vernis qui sèche naturellement à l'air. L'intérêt pour moi c'est de ne pas avoir à acheter une étuve qui serait surtout très encombrante pour mon petit atelier. Donc pour ça je me suis fabriqué un gabarit en impression 3D. L'intérêt de ce gabarit c'était d'avoir le volume minimal nécessaire pour consommer le moins de vernis possible. Donc là je m'en suis sorti à peu près avec 1,5 litre. Donc j'ai fait tremper mon ensemble environ 10 à 15 minutes. Et une fois que c'était bien imprégné je l'ai ressorti et j'ai fait sécher le tout à l'air libre. Alors il faut compter au moins 24 heures avant de manipuler le système de manière à ce que la surface externe du vernis ne soit plus collante. Avant de replacer le frein il faut penser à gratter les surfaces des circuits magnétiques c'est à dire les contacts au niveau de l'entrefer. Pourquoi ? Parce qu'évidemment si vous avez une épaisseur de vernis vous ne pourrez pas fermer l'entrefer. Et ça c'est quand même fondamental dans le fonctionnement du système. Donc voilà il faut venir avec une petite lame de cutter et venir remettre le métal à nu. Une fois tout ça effectué et bien j'ai remonté le système de manière définitive sur la fraiseuse. Je vais intégrer ça dans l'armoire électrique et j'ai reprocéder à des tests. Alors un truc très important quand vous utilisez ce type de frein en courant continu, il faut bien penser à utiliser une diode de roue libre. Pourquoi ? Parce qu'une bobine ça va emmagasiner du courant et ça va s'opposer aux variations de courant. Donc si vous ouvrez le circuit lors d'un arrêt d'urgence avec un relais, la bobine va essayer à tout prix de maintenir le courant. Donc elle va générer une surtention qui va créer un arc au niveau des contacts du relais. Donc ça, cet arc, ça va finir par abîmer le relais prématurément. J'ai un copain qui fonctionnait comme ça et qui changeait ses relais tous les ans. Donc pour éviter ça, vous mettez une diode de roue libre branchée entre guillemets à l'envers. C'est-à-dire en fonctionnement normal, quand il y a le 24 volts au bord de la bobine, la diode est dans l'état bloqué. Par contre, quand vous ouvrez le circuit, le courant va pouvoir repasser par la diode dans l'autre sens, entre guillemets, et il va pouvoir vider son courant très simplement avec une tension qui ne dépassera jamais la tension de la diode, à savoir 0,6 à 0,9 volts. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de refaire ce bobinage. C'était pour moi une première dans le domaine du bobinage et je trouve ça très intéressant, très passionnant. Je pense que le bobinage, ça va venir à la mode avec toutes les réflexions qu'il y a sur le recyclage des objets. Donc pour moi, c'était un métier qui était jusqu'à présent un petit peu en perte de vitesse, mais je pense que c'est un métier qui a de l'avenir. Et je remercie tous les gens qui contribuent à documenter ce métier sur Internet. On peut citer notamment Gérard Labobine, qui fait des vidéos très intéressantes dont je me suis partiellement inspiré. Alors, je n'ai pas forcément tout appliqué dans les règles de l'art, mais en tout cas, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Je remercie également Christian Thomas, qui est un abonné de la chaîne, qui est un ancien bobineur de métier, et qui m'a donné plein de conseils au quotidien quand j'étais en train de fabriquer tout ça. Je n'aurais pas réussi à faire les choses de cette façon si je n'avais pas eu cette aide. Donc merci Christian ! On commence à avoir une fraiseuse qui fonctionne, de mieux en mieux. Maintenant que cette histoire de frein est réglée, je vais pouvoir passer à d'autres choses. Dans les prochaines vidéos, j'espère vous montrer un peu de copeaux depuis le temps qu'on les attend. Je pense que les prochaines vidéos, ça va être la prise en main de la fraiseuse, la découverte des paramètres d'usinage. On va parler aussi sûrement de nombreux accessoires. Le dispenseur de spray pour le fluide de coupe. Je vous parlerai également d'un compte-tours que j'ai installé. J'ai reçu des fraises, j'ai reçu un tourteau, une pinule, et un petit peu de matériel de métrologie de base. Donc voilà, tout ça, ça alimentera un petit peu le thème des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt ! Salut ! Sous-titrage ST' 501